Il est très important de promouvoir la propriété partout, autour de nous, pour maintenir nos villes propres. Ce combat mondial est aussi celui du gouvernement de notre pays qui a célébré en différé la 51e journée mondiale de l'environnement, journée célébrée le 5 juin de chaque année. La troisième édition de la marche écologique qui a été organisée à Pointe-Noire pour sensibiliser à la protection de l'environnement a mobilisé des milieux de personnes de toutes les couches sociales ainsi que des partenaires au développement. Le départ a été donné à la préfecture pour marcher jusqu'à la Côte Sauvage, un exercice auquel a participé le premier ministre Anatole Collinet-Makosso. Avant le départ, des sacs poubelles ont été distribués à chaque participant pour ramasser les déchets le long du parcours. Pour la ministre en charge de l'environnement Arlette Soudon-Nono, tout le mois de juin est consacré à l'environnement. C'est un mois qui interpelle, qui sensibilise et nous apprécions que tous les marcheurs que vous êtes ici, soyez conscients que notre habitat commun ne se salit pas de lui-même, c'est nous qui le salissons. Et il nous faut ramasser des déchets aujourd'hui, il nous faut les quantifier et nous allons pouvoir également aller au site de transformation parce qu'il nous faut aller maintenant au tri sélectif. À saigner les espaces publics ne doit pas se limiter à des actions occasionnelles ou à des opérations de charme, a déploré le premier ministre. Anatole Collinet-Makosso exhorte les Congolais à adopter des pratiques exemplaires de manière constante et à faire de la propriété une habitude quotidienne. Il suffit d'un peu d'organisation pour que nous ayons toujours un environnement assaini. Et cette organisation doit être portée par l'ensemble des forces vives et particulièrement des associations ONG. Je n'ai pas envie de voir des associations ONG ne se mobiliser que pour l'accueil des autorités, pour la campagne électorale. J'ai besoin de voir les associations ONG être mobilisées pour l'assainissement de leur environnement. La deuxième catégorie à laquelle je voudrais m'adresser, ce sont les confessions religieuses. Elles devraient être les mieux organisées parce qu'elles sont les plus obéissantes, parce qu'elles vivent par la foi, parce qu'elles se mobilisent habituellement d'elles-mêmes, sans même qu'on ne soit obligé de les motiver par quelque chose. Je suis surpris de constater que même la directive que nous avons prise pour faire en sorte que le premier samedi du mois soit consacrée à l'assainissement de notre cadre de vie, que je ne vois pas les communautés religieuses se mobiliser. Nous avons grandi dans ces villes où, devant chaque parcelle, il y avait la propreté. Maman qui balayait la cour de la maison allait jusqu'à la voie publique pour balayer devant la parcelle. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Même les chaussées construites par le gouvernement sont envahies de sable. Et vous avez des personnes riveraines de ces chaussées. Aucune peine, on ne se donne pour ne serait-ce qu'un jour par mois, essayer de dégager cet état de sable. Et on est surpris de voir les routes se dégrader, envahies de sable, la circulation devient impraticable et on attaque l'État. Non, j'en appelle donc à une vraie conscience citoyenne. pour que, ne serait-ce que pour l'amélioration de notre cadre de vie, nous puissions nous mobiliser tous. Afin de constater par lui-même que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, le Premier ministre s'est rendu à Ngoïo, dans la zone de Côte-Matev, pour voir comment les déchets deviennent des produits marchands. Il a visité les installations de l'usine de recyclage du plastique tank-service, notamment la ligne de tri du plastique, la ligne de lavage, le tableau de contrôle des températures, la ligne de granulation où le granulé produit fini est obtenu et la ligne de fabrication des gaines pour câbles électriques.